bonjour et bienvenue sur la chaîne du site séquences paranormales aujourd'hui direction la bretagne pour la découverte d'un château et de ses légendes dans la commune de campénéac dans le morbihan ce magnifique château a été mis en vente récemment en avril 2021 et a été acheté en juin 2021 mais le ou les acheteurs sont restés discrets ce château du 14e et 15e siècle classé monument historique en juin 1922 puis un classement étendu aux abords et domaines du château est situé non loin de la légendaire forêt de brosséliande caractéristiques de ce château un étang autour celui ci un pont permet de s'y rendre construit fin du 14e siècle par jean de trécesson qui était le chamblant du duc jean iv un chamblant est un officier de cour qui était chargé de tout ce qui concernait le service intérieur de la chambre d'un souverain ce château resta aux mains de la famille jusqu'en 1773 puis changea de main il fut acquis en 1793 par un payeur à l'armée nommé monsieur nicolas bourrel de civry qui fut inhumé dans la chapelle saint jean du château pendant ce temps là un député girondin accusé de trahison restera caché dans celui ci pendant plus d'un an ce château serait impliqué dans plusieurs légendes paranormales la plus connue est la fiancée de trécessons appelée dame blanche malgré les différentes versions de cette histoire la base reste la même une nuit d'automne une jeune femme fiancée vêtue de ses habits de noces est enlevée par deux hommes masqués qui n'étaient autres que ses frères la cause de cela le fait qu'elle se marie un homme un braconnier resté caché en voyant la scène est terrifié les deux hommes masqués en terre vivante la jeune femme dans le jardin du château le lendemain le propriétaire monsieur trécesson est prévenu par le témoin de la veille qui à l'aide de sa femme ont trouvé le courage de venir voir monsieur trécesson il fit exhumé la victime alors qu'elle respirait encore mais ce foudre ce fut de courte durée car elle rendit son dernier souffle avant de pouvoir révéler le nom de ses bourreaux depuis il est dit qu'une femme vêtue de blanc se montre les soirs de pleine lune sur les toits du château il n'existe bien sûr aucun témoignage de cette présence et encore moins de vidéos je tiens juste à préciser pendant que j'enregistre cette vidéo qu'actuellement il y a de l'orage où j'habite et que donc vous risquez d'entendre des bruits d'orages qui ne sont pas dépendants de ma volonté continuons la chambre la légende de la chambre revenant dans cette légende une chambre du deuxième étage situé au fond d'un couloir est considéré comme hanté tout le monde le sait et personne ne s'y aventure seul un invité du château souhaite y dormir probablement pour montrer son courage il ne peut malheureusement fermer les yeux de la nuit à minuit un orage éclate et d'un seul coup la porte de la chambre s'ouvre et entre deux vallées qui s'empressent d'installer un jeu sur une table ils s'en vont et laissent place à deux hommes qui se mettent à jouer aux cartes l'invité pétrifié saisit son arme et souhaite s'en servir mais celui ci finit par se laisser transporter par le sommeil ou peut-être par perdre connaissance à son réveil les deux hommes sont partis mais la pièce n'est pas vide pour autant sur la table qui fut donc la table de jeu des deux hommes trônent une pile de pièces qui sont en fait des louis d'or la troisième légende est celle du marquis de trécesson qui se rend à versailles afin d'assouvir sa passion le jeu malheureusement il perdit sa fortune ses terres et son château au point le plus désespéré et proche du suicide l'apparition de firmin son valet de chambre lui procura espoir monseigneur oublie qui lui reste le manoir du pied danon en fait il ne s'agissait que d'une cabane simple accrochée dans la roche bien sûr les joueurs avec qui il joue pense à un énorme énorme monument et le marquis fait donc un pari sur cette cabane avec une dose de chance qui frôle l'irrespect récupère toute sa fortune ses terres perdues et bien sûr son château il est raconté aussi qu'un jeune chevalier fut obligé par son père de perdre de partir en croisade et évidemment il meurt dans sa besogne quand sa défunte femme apprend sa mort elle meurt à son tour de chagrin il est dit que depuis cela le couple d'amoureux rejoue cette tragédie à l'infini les amoureux sont condamnés dans cette boucle sans fin beaucoup de légendes et de rumeurs dans ce lieu mais encore une fois rien de concret on ne peut le visiter la zone extérieure en revanche elle est visitable en tous les cas ce château reste vraiment magnifique et proche d'un lieu dont les légendes et la magie sont connus de tous d'ailleurs il aurait été dommage de ne pas avoir de légendes dans ce château aussi proche de la forêt de brosséliande qui mériterait peut-être un jour qu'on s'y intéresse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner à la chaîne et éventuellement à la partager si le contenu vous convient je vous remercie et à bientôt